Nous sommes d'abord très réconfortés de la réussite de l'événement. Nous vous rappelons que c'est la deuxième rencontre. On avait organisé une première rencontre des cadres de Télémélé en 2023. Cette année aussi, la rencontre des cadres ressortissants de Télémélé du secteur public et privé était inscrite dans notre plan d'action. On s'était organisé au sein du bureau exécutif et on a proposé d'être là. Nous avons réussi à faire tout ce qu'il y avait à faire, d'envoyer les invitations, les recensés, les invités. Et récemment, ils ont répondu. Aujourd'hui, nous remercions l'ensemble des cadres qui sont venus. Nous estimons, parce que la prochaine rencontre va être très bien faite, que nous avons réussi ce deuxième coup, où nous avons profité pour présenter notre rapport d'activité 2023, notre plan d'action 2024. D'ailleurs, notre vision globale du développement de Télémélé devant eux, ça a été apprécié. Ils étaient très contents de se retrouver même entre les uns et les autres, parce que ça faisait très longtemps que beaucoup d'entre eux ne se voyaient pas. Parce que je vous rappelle que nous avons recensé les cadres qui sont dans le public, mais dans le privé, à la présidence, à la primature, aux ministères, aux institutions nationales et internationales. Donc ça a été une fierté pour nous-mêmes d'être organisatrices de ça, c'est-à-dire d'être les moyens de rencontre de ces cadres. Donc nous sommes contents. La participation, ils ont pris des engagements de nous appuyer de façon technique sur d'abord la phase de montage des projets, la conception des projets, mais aussi la réalisation et la recherche de financement des projets pour leur réalisation. Vous savez mieux que moi, les plans d'action sont vraiment transversaux. Nous avons des projets d'agriculté, nous avons des projets de reboisement, nous avons des projets de formation de jeunes, nous avons des projets de renforcement des capacités et tant d'autres. Donc ils ont promis de nous accompagner. Et nous sommes très contents de leurs promesses et nous estimons qu'ils vont vraiment les respecter comme d'habitude. Je remercie tous ceux qui sont venus. Et nous invitons les autres à travers la plateforme que nous avons créée, qu'ils vont intégrer. Et que je remercie le membre du bureau exécutif, je remercie la commission d'organisation qui a vraiment mouillé le maillot pour que cette réussite-là aille et pour que l'événement se passe dans les conditions normales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez Zamsdine, ce n'est pas moi, c'est le bureau exécutif. Donc nous invitons, nous profitons de l'occasion pour inviter les autres jeunes de Télémélé de nous rejoindre. Parce que je vous rappelle que le bureau de jeunes a été mis en place fin 2022 et qu'il y a la représentation de toutes les sous-préfectures. Nous sommes plus de 900 jeunes dans la plateforme et nous allons travailler et nous allons travailler. Parce que notre vision, c'est de constituer la société civile la plus forte de Télémélé qui va dénoncer, mais aussi qui va proposer des solutions constructives de ne pas laisser vraiment le sang libre seulement aux autres qui sont là-bas. Aujourd'hui, nous avons les mines qui sont chez nous, nous avons les barrages hydroélectriques de Kaleta et Swapiti qui sont à la frontière. Mais malheureusement, les retombées sont vraiment moins. On n'a toujours pas d'électricité, on est toujours dans l'obscurité, sans parler de route. Pour la première fois, la préfecture de Télémélé a enregistré 43 degrés Celsius. C'est une première, ce qui veut dire que l'effet de l'exploitation minier commence à se sentir à Télémélé. Donc c'est pourquoi nous avons envisagé beaucoup de projets qui vont dans ce sens. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction parce que je crois qu'avec cette rencontre-là, beaucoup de points ont été touchés. Avec déjà le leadership du président, avec le dernier discours de remerciement, il a mentionné qu'on devrait se rencontrer d'ici deux mois. Donc je pense qu'évidemment, déjà ici, on n'a pas été assez nombreux parce qu'on n'a pas eu assez de temps de travail et assez de temps pour inviter tout le monde. Mais je pense que dans deux mois, l'information sera plus large, l'information touchera plus de monde. Et j'espère qu'avec cet engouement-là, l'engouement continuera et qu'on arrivera à pérenniser. Parce que vous savez, cette histoire d'association, c'est comme les relations interpersonnelles de tous les jours que nous partageons. Donc il y a un investissement de soi et aussi du courage et de l'amour pour le lien qui nous unit et pour la terre que nous partageons qui est télémêlée. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça a été une satisfaction pour mon impression et j'espère que ça continuera et ça deviendra pérenne pour nous, que ce soit pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants, pour un avenir meilleur. Le but déjà, c'était de réunir les cadres et de toucher un point essentiel. Le point essentiel concerne le développement de télémêlée. Donc aujourd'hui déjà, on a touché pas mal de points. On a énuméré les moyens, que ce soit les moyens techniques, les moyens financiers, dont chacun pourrait apporter afin d'aider à ce que télémêlée soit développée et soit visible partout dans le monde. Le but déjà, c'est de réunir les cadres et les ressources de télémêlées. Donc, on a soulevé les décisions pour les travaux. Ils sont aussiargues, mais non ne sont pas liés. Et là, on a pu et à des etwas torrent autour du nervous. On a touché, on a touché, on va utiliser le bureau. On a touché, on a touché, on a touché. Donc, on a touché. Et par exemple, les gens qui ont été écrits ont été écrits pour les gens. On a vu que les gens ont été écrits et nous avons été écrits pour des développements. Les gens ont été écrits pour nous. Les préfectures de Sackiteron, des préfectures de Basse-Côte-Fourc de Angé-Côte, ont été écrits pour nous. Et le capital de Angé-Côte-Nomain se voit de 250 kilomètres de Angé-Côte-Goudron. Le grand dégradé, il y a 88 % de barrage Oregon qui a évalué. Par contre, chez le prénom, le point de vue de la région, le côté de la région, le point de vue du monde, ils sontwallés à l'échec de l'échec de Paris. Pour l'échec de la région, ils ont un avenir. ... 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